Eh bien salut à tous les amis c'est Gécher j'espère que vous allez bien donc on va continuer le DLC de Pokémon épais donc on est à la partie 3 donc je rappelle pour ceux qui n'ont pas vu les autres épisodes il faut qu'on aille faire la deuxième épreuve qui va être de récupérer 3 gros champignons c'est quoi qu'il n'a pas un objet on va le prendre vite fait oh il y a un boule de nœud juste là-bas regardez comme il est énorme donc le remplissage du Pokédex je vais le faire euh comment une fois que j'aurai fini l'histoire principale j'irai remplir le Pokédex même si là vous voyez dans les vidéos je fais quand même quelques captures de temps en temps bon je vais le capturer quand c'est des petits comme ça je vais les capturer parce qu'en principe ils sont assez simples à capturer ceux-là ah oui j'ai oublié de soigner mon pur but il est encore endormi 3 et non il s'est libéré ok faudrait vraiment que je soigne parce que là je peux pas attaquer pour l'instant 3 3 et 4 voilà donc du coup dans cette vidéo il y aura sûrement l'évolution de caramoff ça va dépendre de l'XP qu'il va avoir hein venez pas t'ajouter au Pokédex voilà on l'envoie au PC alors je vais soigner mon pyrobule tout de suite le temps que j'y pense euh guérison voilà parfait et en plus il est réveillé donc c'est bon donc maintenant on va se diriger dans la forêt pour récupérer les champignons noix de brume rouge ok une noix de brume de couleur rouge il dégage un puissant arôme ok ce qui est bien c'est qu'ils ont rajouté une nouvelle zone des nouveaux pokémons des nouveaux objets ils ont vraiment rajouté plein de trucs c'est ça vraiment qui est génial oh le petit sac de nœuds ici noix de brume noix ok on récupère l'énergie de ça ni gosier qui est là-bas mais ça on le connaissait déjà alors d'après euh le maître il faut qu'on traverse la forêt et qu'on mêle dans une grotte trompignons bon on va le capturer aussi hop logiquement il devrait être assez simple 3 et 4 voilà bon bah carabaf il augmente des niveaux donc si je fais des combats dans cet épisode là bah c'est possible qu'il évolue en tant que temps quatermac ni gosier gaulet ça on l'a capturé dans le 2 épisode 2 il a l'air de paupé assez souvent en plus ça qu'est-ce que tu dis toi j'ai trouvé un pokémon trop trop génial je te le montre pour s'enval quand dis-tu oui vas-y montre trop cela ok j'avais pas vu alors ça est bien dit que c'est trop génial on trouve différents pokémon en fonction de la météo donc chercher bien tous les jours ok donc là il ya des pikachus sauvages qui pop mais je pense qu'il y en avait pas avant dans les terres sauvages des pikachu sauvages donc on continue la traversée de la forêt jusqu'à arriver à la grotte une pierre plante ok ça c'est cool le gros boule de noeud ça on le capturera après ok donc déjà en fait compte là j'ai fait le tour ah il ya une autre grotte là et crémeux ok on découvre de nouveau scarabrut ah je suis tombé sur qui là bon chiot bon allez on va le prendre aussi 3 et 4 parfaite carabaf 23 et l'augmente petit à petit quoi je rappelle pour ceux qui ne le savent pas il évolue niveau 36 donc il reste encore pas mal de niveau à prendre il ya une autre grotte là bas ce sera peut-être celle là c'est qui lui je me rappelle plus ah c'est peut-être l'évolution de mimentis alors est-ce que c'est bien cette grotte là un petit coup d'oeil sur la carte hop et oui c'est bon j'ai trouvé la grotte c'est si c'était mais celle là alors qu'est ce que tu dis toi tiens un dresseur on n'en croise pas souvent par ici moi c'est trou d'âge enchanté je suis le père des trou brothers que tu as peut-être l'occasion de rencontrer ouais on les a vu dans les terres sauvages as tu déjà entendu parler de l'armurium c'est un minerai rare que l'on trouve qu'à isolarmiens si t'as intérêt je peux aller déterrer des watts à la force de mes bras en échange d'harmonium d'harmonium enfin bref notre rencontre relève du destin et si je te faisais une fleur pour fêter ça juste pour cette fois je peux déterrer des watts sans te demander d'harmonium si cela tente par contre il faudra que tu se regardes avant toi non ça je m'en fous un peu on va continuer la quête principale oh il y a un osselet j'ai trouvé un pokémon trop trop génial je te le montre pour 100 watts ok vas-y montre le vénard ok bah ça on l'avait déjà vu dans le premier épisode on trouve des différents pokémons dans les mêmes un petit osselet ah regardez ce qu'il y a ici il y a un topiqueur il en reste deux à trouver dans les voies des étirements ok donc allez on avance dans la grotte ah j'ai déjà trouvé un gros champignon ça ça doit être ça les gros champignons qu'ils cherchent ce sont des maxi champignons sauvages voulez-vous les cueillir oui et pas si vite attend laisse moi respirer deux secondes il y a trois champignons qui poussent au même endroit mais c'est pas du jeu ça en tout cas j'ai vu c'est pour maxi champi la première et en plus c'est moi l'aîné ici alors soit sage et laisse moi les cueillir d'accord jamais je savais que tu allais dire ça en fait tu sais quoi tu gonfles tu débarques comme ça tout jeune et balèze comme si le monde t'appartenait si tu as cru que j'allais te laisser te laisser me mettre des bâtons dans les roues tu te mets le doigt dans l'oeil mais genre jusqu'au cou allez hop un petit combat ça c'est cool ça va me faire monter mon caraba en espérant ah déjà elle a trois pokémons déjà alors que quand on l'avait affronté la première fois il en avait deux tu n'as pas l'air d'avoir compris qui c'était la bosse ici donc mettons ça au clair ah merde on va changer on va prendre un peu comme ça on va faire le combat très rapidement ok ça va quasiment rien fait hop un petit lance-flammes oua carabaf niveau 24 gorythmique 42 un smogel et oua carabaf niveau et dans le corazon ouais qu'il soit il y a euh la feu d'enfer ça devrait bien marcher ah il a évité bon bah il me saoule à éviter mes attaques là bon allez un petit lance-flammes le clinique voilà ça au moins c'est radical voilà hop one shot carabas qui continue de monter des niveaux il va prendre dans ce plus non c'est une attaque qui sert à rien scobolide à base de l'évolution de de venipat s'il y a des chances et oui bah lui c'est c'est un type insecte si je me trompe pas donc on va le cramer mais pourquoi l'attaque feu d'enfer elle pense pas bon il est empoisonné mais ça c'est pas grave je vais soigner après oh et c'est abusé comme est qu'il a perdu de vie pour le poison allez hop nique je m'attaque à ton poids faible mais ça se fait trop pas il n'y a pas de pitié dans les combats carabas 26 ok encore 10 niveaux et il va évoluer en tant que pourquoi c'est toujours moi qui gagne toujours toi qui gagne c'est parce que tu es nul tout simplement mais pourquoi je perds à chaque fois je m'entraîne de ouf et c'est ça le résultat mais qu'est ce que tu as plus que moi à la fin t'as qu'à les garder des maxi champi je vais en trouver d'autres bien plus stylé de toute façon ça veut dire quoi ça vous recevez trois maxi champi un champi pouvant modifier l'apparente des pokémons d'inamax utilisés en combat il augmente toutes les stats d'un pokémon ok à mon pokédex il s'affole à l'oggr tout va bien tu as réussi la deuxième épreuve les deux ennemis oui tu as déjà trouvé trois maxi champi ah oui c'est fou tu es le premier en avoir trouvé je viens de contacter les autres ils sont encore moins du compte décidément tu entames ton entraînement au dojo sur les chapeaux de roue je vais commencer à préparer le bouillon en attendant ton retour fais bien attention à toi à tout à l'heure bon bah deuxième mission déjà terminé car il ya un autre piqueur ici on en profite elle est ce qu'elle va me proposer le cerveau d'un an tu n'aurais pas un artichaut qui vient de là-bas par hasard aussi je dois avoir ça je pense ah bah tiens il est juste là le canartichaut de gala c'est ça qu'elle veut ouais c'est ça bon bah ok on refait un échange ça c'est cool vu le nom qu'il avait mon canartichaut j'avais dû l'avoir dans l'échange donc là je récupère le canartichaut de base on va dire de canto ou en plus tôt et c'est trop content qu'on va s'asseoir c'est sinon voir combien après il répète toujours pareil donc là on a une grande une grande zone encore à explorer on voit ça on l'avait déjà dans le rhino ference on l'avait déjà dans le jeu de base charthor pas mal j'aime bien alors du coup on va se rendre au dojo puisque falloir qu'on y retourne retourner au dojo ok on y retourne au point de sang du vélo te reflats mon petit légère tu as trouvé les maxi champi bravo ou gg comme disent les jeunes tous les autres disciples se sont malheureusement perdu dans la forêt pendant des deux heures ils ont donc passé plus de temps à chercher la sortie que des maxi champi j'ai bien peur que vous ayez tous échoué à cette épreuve enfin sauf légère évidemment bref j'ai faim allons plutôt voir ce qui se passe en cuisine à la soupe et voilà elle est parfaitement assaisonné il ne reste plus qu'à ajouter des maxi champi pour que que tu as gentil m'ont apporté patronne attendez sauf aura eh bien que t'arrives-t-il pfiou moi aussi j'ai trouvé des maxi champi vraiment c'est merveilleux bravo sauf fois tu es la deuxième à avoir réussi les preuves j'ai réussi ouais voyons sauf aura ya pas de quoi pleurer bravo à toi maître patronne est ce que je peux faire un petit caprice pour une fois vous pouvez utiliser des maxi champi que j'ai apporté pour préparer la maxi soupe je veux que tout le monde puisse goûter aux fruits de mes efforts sauf aura il n'y a absolument aucun problème par contre je me dois de souligner que c'est loin d'être son premier caprice patronne vous êtes la meilleure merci 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 j'espère que ça ne te dérange pas déjà c'est si rare de voir sauf aura faire preuve d'une telle détermination alors pour l'encourager j'aimerais utiliser ses maxi champi cela signifie que tu peux utiliser ce que tu as ramassé comme bon te semble et t'inquiète pas cela ne changera rien au fait que tu as bel et bien réussi les proches tu repars les trois maxi champi tu en as de la chance là c'est marrant il ya de la fumée rouge autour de la marmite là comme quand on fait des dynamax c'est prêt voici la spécialité du dojo de la maîtrise la maxi soupe bien bon appétit mes enfants bon appétit vous buvez une grande gorgée de soupe de maxi soupe au fait j'étais pas encore tout dit sur les incroyables effets de cette soupe lorsqu'on l'avale une grande lampée de maxi soupe du dojo de la maîtrise vous ressentez une énergie se propager en vous serait-ce la puissance du dynamax il se passe absolument rien de spécial quand on est humain donc rassure toi par contre si un pokémon en bois les effets sont spectaculés si le pokémon en question on a le point de potentiel il pourra se gigamaxer au lieu de dynamaxer et ainsi revêture nouvelle apparence dorénavant il y aura toujours un disciple chargé de te préparer cette soupe dans la cuisine n'hésite surtout pas à lui parler si tu veux qu'il te concote concote une maxi soupe sur ses belles paroles encore bravo à vous deux d'avoir réussi la deuxième épreuve et merci pour la bonne sous soupe au gg pourrais-tu penser de me voir dans le salon tout à l'heure s'il te plaît ok donc je pensais que qu'on allait avoir un starter je sais pas pourquoi mais en fait non et voilà je m'ai terminé avec les réglages bon bah c'est parti donc qu'est ce qu'il a inventé comme machine mais alors pourquoi ça marche pas on dirait qu'il n'y a pas assez d'électricité peut-être avec plus de watts bon il va falloir que j'en donne à mon avis bon qu'est ce que tu me dis toi oh il y a trois pokéballs là non c'est un trophée merci à vos deux d'être revenus mes chers disciples aucun problème maître qu'est ce qui se passe et bien voyez vous je vous ai demandé de me retrouver ici pour vous expliquer le déroulement de votre prochaine tâche j'ai nommé l'épreuve 3 l'ultime dénouement du dernier épilogue volume finale l'épreuve 3 l'ultime dénouement du dernier épilogue volume finale vous dites l'épreuve 3 l'ultime dénouement du dernier épilogue volume finale donc on parle juste de la dernière épreuve en fait bah oui bref vous êtes les seuls à vous à avoir réussi la deuxième épreuve tous vos efforts vous ont permis de vous hisser ensemble jusqu'à sa dernière étape mais il est désembêtant de vous départager comment me demanderiez-vous en vous affrontant bien sûr en cours d'un combat de pokémon dinamax 1 un combat c'est ça l'épreuve finale exactement les règles sont en on ne peut plus simple remporter la victoire et c'est gagné le vainqueur de ce combat recevra l'armure secrète du dojo de la maîtrise enfin je suis à deux doigts d'arrivote mais l'épreuve se déroulera sur le terrain du combat derrière le dojo comme il est situé sur la source d'énergie vous pouvez dinamaxer vos pokémon allez pas une seconde à perdre mieux vaut que j'aille sur place le plus vite possible pour me préparer moment mentalement bon allez je file des bisous au fait te sens surtout pas obligé de te dépêcher un vas-y mollo pour avoir comme un ramollus ok alors ce que je me demande c'est ce qu'il ya des centres pokémon pour les soigner j'en ai pas vu encore pour l'instant tu sais la petite sophora est une dresseuse de talent mais elle a toujours eu du mal à faire preuve de sérieux au dojo je pourrais pourtant j'ai pourtant toujours su qu'elle pourrait faire de grandes choses avec un peu de volonté et depuis que tu es là elle a enfin trouvé cette motivation qui lui manquait cruellement alors j'espère que cette rivalité l'aidera à s'épanouir en tant que dresseuse toutefois il ne faudrait pas que cette soudaine motivation l'écarte du droit chemin donc eh ben vas-y go troisième épreuve ce sera un combat contre elle alors comme je disais heureusement que j'ai un peu des trucs sur moi des soins tout ça ah bah d'accord ils sont déjà soignés ah ok bah c'est peut-être en prenant de la soupe on va dire ça les a soignés vous pouvez pas monter sur la bicyclette maintenant ok à une belle arène je vais mettre raccoufflé en premier si je peux parce que là il ya la cinématique qui va déclencher ouais je vais on va mettre raccoufflé en premier donc on va l'affronté comme ça mon plus fort en premier te voilà je t'explique le plan 1 je te bats 2 j'obtiens l'armure secrète et trois je deviens championne d'arène du type poison il y en a question que je ne perde face à toi alors que je suis si proche du but je vais tout donner cette fois ci t'es prêt à morfler qui est ce c'est moi qui va être défoncé alors on peut commencer oui je suis prêt bon courage on est tous avec vous approcher les enfants c'est l'heure de l'épreuve finale alors j'espère que le mode d'histoire des décès ne termine pas après après c'est troisième proche sinon ça va être assez court avant marque très partez sûrement fêter ok c'est pas partez c'est failleté bon allez la troisième épreuve elle a quatre pokémon elle commence avec un rapion ok donc ça va pas causer de problème tu vas voir de quoi je suis réellement capable on va régler ça ici maintenant à la loyale au fait il ya peut-être quelques tic 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 qui entraîne par et qui traîne par ici enfin moi bon bah go allez dernier dernière épreuve bon ok ça commence super bien pardon mon petit pokémon c'est ma faute j'aurais dû le voir tenir carabaf niveau 27 c'est cool ce mot de boveaux tu joues les pokémon de nom on va voir c'est le cas du smogogo abba c'est le moche le smogogo de galard on va continuer sur la mer pour garder des points pour les attaques de feu ok super go rythmique et carabaf qui montent des niveaux ok ce que bolide va apparaître logiquement je vais le faire en one shot à l'oppe feu d'enfer mais ce que ça va passer allez 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 ouais ça passe l'un des combats des plus simple carabaf niveau 30 ok c'est bien il va prendre hydro que ouais on va oublier quoi on va oublier pistolet à eau et flagados de galard elle a réussi à faire évoluer son ramolos donc on va avoir un peu la tête qu'il a le flagados hors des questions je perds ce combat même avec un seul pokémon je gagnerai ah ouais ok il n'y a pas tellement de changement sauf que il a pu le coquillage sur sa queue le bout de sa main et il a une tâche vedette dans la tête sinon il est assez simple on bat du coup hop dynamax draconax il y a une grande chance qu'elle passe pareil de son côté avec son flagados alors ce que vous pouvez voir c'est que moi mon drapeau feu il change pas de forme tout simplement parce que c'est un shiny il est temps de répandre mon poison attention j'ai ça va piquer alors est ce qu'il a une autre forme le flagados je pense que oui attention ah non il garde la même forme ok là ça a très bien marché encore une attaque et puis ça va être bon hydromax ah par contre ça ça va faire mal bon non ça fait ça a été très yes en plein dans le point faible où tu parles tu m'as pas beaucoup envie de vivre c'est pas ça qui va me mettre cao bon on va le finir allez hop aéro max logiquement ça devrait passer ça devrait le finir voilà parfait eh ben j'ai gagné ce combat j'ai remporté cette troisième épreuve vous avez battu sauf aura la bresseuse ok en même temps un drapeau feu niveau 100 c'est pas l'hydrant mais pourquoi à la fin que j'ai tout donné qu'est ce qu'il me faut de plus bah le talent tout simplement le combat est terminé et notre petit gg apporte la troisième épreuve bravo vous avez été incroyable trop bien ce combat félicitations à vous deux j'ai perdu même en trichant j'ai pas pu t'arracher la victoire je doute que quelqu'un avec un talent inné comme le tien puisse comprendre mais j'ai vraiment tout donné cette fois et j'ai perdu je me sens complètement vidé je crois que l'univers m'envoie un signe je ferais mieux d'abandonner mon rêve de devenir champion d'arène de toute façon après ce qui s'est passé aujourd'hui c'est une question de temps avant je me fasse virer du dojo du coup je ne t'en voudrais pas si tu me balancé tout ce tout non tac tac à tout raconter au maître je m'en fiche ok je lui balancé tout mais j'étais déjà au courant les enfants maître j'ai une part de responsabilité dans ce qui s'est passé donc j'aimerais également m'excuser sauf aura tu n'es pas tu ne t'es pas battu à la loyale en cours de ces dernières épreuves mais au fond je sais que tes actions découlent d'un puissant désir de t'améliorer et c'est tout ce que j'attends de mes précieux disciples maître merci j'agir pardon ta punition consiste à t'occuper des pokémons du dojo tout seul pendant six mois c'est tout enfin c'est sévère comme punition mais vous êtes sûr que ça suffit si je te le dis ce sera aussi une belle occasion de renforcer ton mental d'accord oh oui maître c'est bon les enfants vous pouvez venir féliciter vos camarades vous avez été absolument formidable j'en avais les larmes aux yeux au point de ne pas voir la deuxième moitié du combat c'était du grand arrêt qui était tellement c'était tellement beau qu'on a pleuré mon petit gga même si tu as combattu pour tes conditions défavorables dans des conditions défavorables tu as réussi à l'emporter bravo puisque tu es venu à bout des trois épreuves j'aimerais te remettre l'armure secrète de dojo de la maîtrise mais ne faisons pas ça ici rejoins moi au dojo allez il est temps de rentrer l'enfant alors on est déjà plus d'une demi heure de vidéos au fait c'est que tiens la carte de ligue ça je m'en fous t'as géré voilà je l'ai dit alors on va voir l'armure qui va me donner te voilà mon tigénière je t'attendais puisque tu es venu à bout des trois épreuves j'aimerais te remettre l'armure secrète de dojo de la maîtrise allez viens dire bonjour ah bah le nouveau pokémon c'est ça l'armure secrète c'est le nouveau pokémon il y a des chances ah il flippe ours ce pokémon est l'armure secrète du dojo de la maîtrise l'oushours ou chours je sais pas comment on dit il est tout petit mais si tu l'entraînes bien il pourra neutraliser n'importe quelle attaque telle une armure d'ailleurs cet adorable frimousse se cache une puissance incroyable mais comme tu peux le voir il est un peu timide je crois qu'il manque de confiance en lui mais s'il part à l'aventure avec toi je suis sûr que ça l'aidera à sortir de sa carapace bon je crois que je t'ai tout dit chouchoute bien c'est notre petit bout de chou bout de chausses bouche aux soins je crois que ça se dit comme ça j'aime bien ou est chaud c'est désormais votre pokémon alors il suit un entraînement rigoureux pour parfaire ses techniques la forme de son évolution dépend des capacités qu'il a assimilé assimilé bon on va l'inclure dans l'équipe on va l'inclure à la place d'algorithmique c'est marrant parce qu'au début je voulais garder les trois starters pour monter des niveaux en fin de compte je les jante pour en mettre des nouveaux parce qu'il est un peu logique à une dernière chose vous devriez tout d'abord commencer par apprendre à vous faire confiance vous chose est longtemps resté cloîtré au dojo et il n'a pas vu grand chose du monde extérieur je te conseille donc de l'emmener voir les plus beaux paysages d'isolarmure pour l'aider à s'ouvrir à toi mes disciples me feront un plaisir de t'indiquer l'emplacement des meilleurs coins pendant quelques heures comme toujours combattre ou camper reste des méthodes efficaces pour renforcer les liens d'amitié donc donnez-vous à coeur joie et une dernière partie une dernière petite astuce tant que tu restes à isola mure tu peux désormais voyager avec le pokémon en tête de ton équipe en dehors de sa pokéball ah cool c'est bien ça profite-en pour te balader avec vos choses votre amitié n'en sortira que grand vie revenez me voir une fois que vous aurez vous serez devenu les meilleurs amis du monde le véritable entraînement de vos choses pourra alors commencer ouais donc logiquement le dlc n'est pas fini je pense qu'il y aura et ça va continuer donc il a dit que si je le mettais en premier déjà on va regarder avec il avait d'accord les niveaux 10 donc il a un tout petit level liez vous d'amitié avec vos choses puis retourner voir du star ok donc pour l'instant on n'a pas forcément de de but on va dire faut se lier d'amitié avec vos choses ok alors par contre ce qu'il m'a dit c'est qu'on pouvait le ou alors j'ai mal compris je peux je pense je sais pas parce que j'avais cru comprendre qu'on pouvait sortir de sa pokéball et qu'il allait nous suivre mais en fait je pense pas donc voilà ah bah si regardez il ya pierre au but maintenant qu'il suit ainsi c'est ça c'est cool ça fait comme dans le remake de or et argent sur la ds il ya les pokémons qui nous suivent sa forme ça c'est génial et si je mets drapeau feu ça va faire comment ah ouais d'accord je peux pas monter sur son dos c'est ça par contre c'est dommage comme sur pokémon let's go ça aurait été bien je puisse monter sur son dos ça c'est cool donc on va remettre pierre au but en preuve voilà donc voici cet épisode des pokémons terminé on va se mettre un petit plan les pierre au but derrière donc voilà j'ai fini cette troisième partie mettez un pouce bleu et puis on se retrouve pour la quatrième partie pour la quatrième partie on va plus se consacrer sur la chasse et sur la capture des pokémons et la découverte un peu de la radio donc voilà les amis je vous laisse à dessus et on se donne rendez vous dans la partie 4 allez ciao